... En comprenant la source d'énergie du Soleil, l'homme a constaté l'incroyable pouvoir de la fusion pour gouverner les astres qui illuminent le ciel. Aujourd'hui, il imagine et il construit son avenir en explorant les possibilités que cette réaction pourrait lui offrir sur Terre. Mais commençons par le commencement. Dans l'univers, la matière existe dans bien des états, des états qui changent avec la température. Si on lui apporte assez d'énergie, un corps solide peut ainsi devenir liquide. Puis gaz, ou même plasma. On parle de plasma lorsque les électrons sont libérés de l'attraction des noyaux atomiques. Les noyaux sont constitués de protons et de neutrons, soudés par une énergie colossale, l'énergie nucléaire. Il existe plusieurs façons de libérer cette énergie, comme la fission, utilisée dans les réacteurs nucléaires et dans laquelle un noyau lourd se scinde en deux, et la fusion, qui assemble deux noyaux légers. Pour fusionner, il faut que les noyaux se rencontrent. Les neutrons n'ont aucune charge électrique, tandis que les protons ont une charge positive. De ce fait, l'ensemble du noyau est chargé positivement. L'interaction nucléaire, n'agissant qu'aux très courtes distances, il est difficile de faire se rapprocher deux noyaux, comme il est difficile de réunir les pôles positifs de deux aimants. Pour fusionner, il faudra donc que nos noyaux aient suffisamment d'énergie cinétique pour vaincre cette répulsion. L'énergie cinétique d'une particule dans un plasma est liée à sa température. Plus le plasma est chaud, plus les particules s'agitent et seront susceptibles de s'unir. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que ce plasma soit dense pour augmenter les probabilités de rencontre. Dernière condition, avoir la bonne recette. Seules, certaines combinaisons de noyaux légers conduisent à une libération d'énergie nucléaire, comme c'est le cas lors de la formation d'hélium par la fusion de noyaux d'hydrogène. Lorsque des noyaux sont confinés, cette énergie augmente la température du plasma et favorise la fusion d'autres noyaux. Pour s'auto-entretenir, ces réactions doivent dégager plus d'énergie qu'elles n'en ont consommé. Les conditions de fusion sont naturellement remplies dans les étoiles. Sur la Terre, l'homme explore toutes les pistes qui le conduiront à maîtriser cette source d'énergie à son profit. sur la Terre, l'homme explore toutes les étoiles. Sous-titrage ST' 501